Je vois que tu parles beaucoup de la femme, tu parles beaucoup de l'Afrique dans ton livre. Moi j'aimerais savoir du coup, toi en tant qu'Africain qui réside en Europe et tout, quel est le regard que tu poses sur les Africains de la diaspora ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Très bonne question. Effectivement, là dans le livre, je parle de la femme. Je parle de ma fille Hugo, etc. J'ai choisi la femme exprès parce que la femme déjà, même dans la société occidentale, c'est parmi les humains une catégorie, malheureusement, déterminée par le sexe qui ont été un peu mis à l'écart. Parce que la même civilisation occidentale a décidé de mettre l'homme en valeur, en tout. Maintenant on a l'impression que c'est un peu l'inverse, non ? C'est moi qui vois mal. Ah ben non, pas du tout. Les femmes sont encore en train de se battre là. Même ici en France, on parle actuellement, l'inégalité des salaires n'est pas encore faite. Oui, les femmes gagnent en moyenne, ici en France, en 2023, 20% de moins que les hommes. Ah oui, c'est énorme. Bon, ceci dit, je ne suis pas là en train de dire que bon voilà, il faut absolument que machin, mais je vais tout simplement te faire savoir que même quand on regarde, on rentre dans l'histoire, la cinquième république de la France est née avec le général de Gaulle, après la deuxième guerre mondiale. Mais tu te rends compte que jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la femme n'avait pas encore le droit de vote en France. Les gens ne réalisent pas. Il n'y a pas 100 ans là. C'est vrai, c'est récent. La femme ne votait pas dans ce pays, elle n'a pas le droit de vote. Donc elle était un citoyen de seconde zone en fait. Donc quand je parle de la femme, je le fais exprès. Là, c'est peut-être les femmes africaines, mais en réalité, c'est la femme en général. D'accord. Voilà. Elles doivent se battre partout parce que si elles ne se battent pas, elles n'auront pas leur place. C'est clair. Et même quand elles vont avoir leur place, on va toujours dire c'est grâce à tel homme. Alors que d'elle-même, elle peut faire des choses. Et la plupart des temps, elles aussi vont souvent se dire, ah non, s'il n'y a pas un homme pour me promouvoir, il faut qu'on nous donne aussi notre place. Non, prenez-la. La place est là, prenez-la. C'est tout. Donc, il faut qu'on se mette dans cette allure-là. Et Dieu merci. Et il m'a dit, monsieur Dusty Golden, si vous avez envie de faire ça, alors je vous donne des filles. Voilà. Je veux voir ce que vous allez faire de vos filles. Et c'est comme ça que je suis en train d'élever mes filles. Et je vois, mes filles, si vous les rencontrez, elles sont magnifiques. C'est-à-dire qu'elles sont douces, elles sont calmes. Elles peuvent, j'espère, construire un très bon foyer. Elles ne vont pas chercher à dominer le mari ou quoi que ce soit. Mais ce ne sera pas une femme qui va être là en train de dire, ah chérie, donne-moi l'argent de la ration aujourd'hui. Il faut l'argent pour acheter mes machins. Il faut l'argent pour envoyer au pays, machin, truc. Non, non, mes filles savent que ce n'est pas possible. Donc toi, tu penses qu'une femme doit être indépendante? Absolument. Mais pourquoi? Tout de suite. Au fond, si elle a son mari qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, qui s'occupe d'elle, ça peut être bien aussi. Si elle a son mari qui travaille, le mari peut s'occuper d'elle, ça peut être bien aussi. Mais si elle aussi, elle travaille, son mari peut aussi rester là et il attend et ça peut être aussi bien. L'inverse est aussi possible. Moi, je ne dis pas non. Ça, ce sera une question d'elle et son mari qui vont balancer et voir de quel côté se trouve leur intérêt. Si elle peut rester à la maison et s'occuper de l'éducation des enfants et faire des bons plats pour que la famille puisse marcher et qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut, pourquoi pas? Mais si c'est elle qui a l'avantage de pouvoir aller travailler et que le mari doit rester à la maison, qu'il reste à la maison. S'il faut qu'il combine tous les deux, qu'il combine tous les deux. Tout est possible. C'est open, mais il ne faut pas que d'entrée que la femme vienne handicaper, sous-estimer, etc. Donc, la femme ici, dans ce livre, ce n'est pas que la femme. C'est toutes les minorités qui arrivent dans une société comme celle-ci. Elles n'arrivent pas à trouver leur place. C'est toutes les personnes qui ont été un peu taggées, qui ont été un peu catégorisées. Et qui se disent, mais comment tu peux trouver, que ce soit des minorités plutôt sexuelles, que ce soit des minorités d'appartenance religieuses ou quoi que ce soit. Non! On est dans une société qui donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir évoluer, de pouvoir faire des choses. La femme, tu peux créer des associations, tu peux faire des tels choses. Tu peux tes femmes et puis toujours y arriver. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a tout en nous et qu'on peut les reproduire et qu'on peut le faire pour le bien de tout le monde. Et on est sur cette planète Terre, comme je l'ai dit dans le livre, et je peux encore le réexpliquer de plusieurs façons pour servir. Ah! Ça tombe bien parce que c'est là que je veux l'arriver. Très bien. Et bien cette phrase, elle a répété tellement de fois au week-end de l'écrivain, on est sur Terre pour servir. Qu'est-ce qui te motive à penser cela, qu'on est là pour servir, pour le servir? Tout simplement parce que si on n'est pas là pour servir, on n'a pas... ça ne sert à rien d'être là, on meurt. Qu'est-ce que le fait de servir, toi déjà, comment est-ce que toi tu sers et qu'est-ce que le fait de servir t'a apporté dans ta vie en plus? Servir, c'est déjà le fait de faire une action. N'importe quelle action que vous êtes en train de faire, vous êtes déjà en train de co-créer. Si je fume, je co-créer. Mais vous êtes en train de fumer, vous êtes en train de co-créer, vous êtes en train déjà de mettre en branle une cigarette qui produit de la fumée et qui vous apporte des sensations. Et peut-être que ça vous inhibe un tout petit peu et ça vous permet de vaquer à vos occupations, vous vous sentir bien d'une certaine façon. De toute façon, quand vous posez déjà une action, vous faites quelque chose. Le pire, c'est de ne rien faire. Ah, ça c'est sûr. Le pire, c'est de ne rien faire. Voilà. Et maintenant, comme vous êtes en train de poser une action, vous devez savoir aussi que si du coup, tout s'éteint autour de vous, il n'y a que vos valeurs sur cette planète Terre, vous ne servez plus à rien, vous mourez. Oui. Vous n'existez que par rapport à l'autre. Ah, ça c'est beau. Moi, je n'existe que par rapport à toi, toi tu n'existe que par rapport à moi et vice versa. Oui. Et c'est comme ça, la chaîne. Et pour que je te serve à quelque chose, il faut que je te sers. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça tombe sur le sens, mais oui. Oui, oui. Et pour que toi tu me sers à quelque chose, il faut que tu me sers. Tout à fait. Voilà. Là, tu m'as appelé, Luc, tu peux venir, oui, je suis venu. Et là, je suis en train de bavarder avec toi. À partir de ça, tu vas parler de ce que tu fais. Je vais parler de mon livre et puis les autres vont. Et chacun va faire quelque chose. Nous sommes sur terre pour servir. Si je reste chez moi, je dis non, Valais, je ne peux pas, je dors. Oui, ben voilà. Après, j'aurai faim. Je vais encore demander à ma femme, si je peux avoir un petit truc pour manger là, ben je demande un service. Et même s'il y a la porte, il faut au moins que moi-même, je me sers, que je lève ma main, je prends et que je mange. Si je ne me sers pas, je ne mange pas. Nous sommes sur terre pour servir. C'est très simple. Ça a tout son sens. Ah, ok. C'est pour ça que si on ne sers pas, on meurt. Ça, c'est sûr. Et toi, quel est le plus gros service que tu as déjà rendu dans ta vie aux humains? Ce serait quoi le plus gros service que tu estimes avoir rendu? Le gros service que j'ai déjà rendu aux humains, à mon avis, c'est de les aider à servir. Quand je dis, quand je dis, quand je dis... Je n'ai pas vu ça venir. Oui, c'est juste ça. Quand je dis à ma fille, va redire tes leçons aujourd'hui, je viens de rendre un gros service. parce que de toute façon elle sait qu'elle doit apprendre mais le fait que je lui dis je lui rappelle un peu ma position de papa je lui dis va apprendre et peut-être ça la motive un tout petit peu c'est un gros service c'est vrai c'est le plus grand service que tu as eu à rendre c'est de montrer aux autres comment servir non c'est fort c'est fort, c'est fort ok et ce livre aussi quand tu es tenu de l'actualité et tout le bazar pourquoi est-ce qu'une personne devrait prendre le temps de lire ton livre pourquoi est-ce qu'une personne devrait prendre le temps de te lire voilà pourquoi une personne devrait prendre le temps de lire mon livre au fait je l'ai dit dans mon livre il n'y a rien de magique c'est pas des incantations c'est pas des trucs des savants des philosophes de tout ça non moi c'est des choses simples basiques au fait mon livre c'est un guide pour chacun quand tu finis de lire mon livre tu peux réécrire le tien c'est-à-dire que tu peux maintenant mettre dans les cases parce que j'ai quand même essayé de définir le poursuite de la richesse véritable il faut servir pour servir il faut détecter les besoins de l'autre quand tu rends le service à ce besoin là tu reçois une gratification la gratification c'est la richesse tout à fait et la nature est mathématique tout service rendu obtient toujours une gratification tout à fait peu importe comment ça t'arrive peu importe quand ça t'arrive ça arrive toujours mais avec les moyens modernes avec la compréhension moderne les échanges modernes aujourd'hui on peut accélérer sa gratification on peut le recevoir plus tangiblement si on le veut en termes d'argent mais même si on reçoit en termes d'argent et qu'on a beaucoup d'argent ça ne sera important que si cet argent vous donne la possibilité de rendre d'autres services encore plus grands sinon ça ne sert à rien et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas que même la richesse c'est à dire qu'avoir l'argent c'est quelque chose de spirituel carrément c'est quelque chose qui comme je vous ai dit ça marche mathématiquement et vous savez que dans la nature dans ce qui nous conçoit ce qui nous donne la vie il y a quelque chose que toi et moi on ne maîtrise pas mais c'est un phénomène qui est là une graine qui est sèche qui est posée là pendant un an deux ans elle ne fait absolument rien du coup le lendemain vous le prenez vous le mettez au sol vous arrosez ça pousse la vie reprend c'est exactement ça donc il y a quelque chose là que nous on ne peut pas après on peut faire des études et dire oui c'était de la photosynthèse mais on va se limiter à ça bon je vais donc dire maintenant vous allez vendre ces graines là le blé actuellement on en cherche beaucoup que ça vient de l'Ukraine on peut en vendre faire de la farine faire tout et tout ça vous permet maintenant de vous nourrir de prendre de l'énergie pour pouvoir continuer à vivre ça pourrait même vous permettre de vendre et avoir de l'argent tout à fait mais cet argent si vous n'avez pas compris le processus de la vie qui est de servir si vous l'avez beaucoup et vous ne l'utilisez pas encore pour servir les autres ça va peut-être vous accompagner à votre perte c'est clair c'est profond ce que je dis oui ah ouais et c'est pour ça que je parle de la richesse véritable la richesse véritable ce n'est pas forcément d'avoir de l'argent c'est de bien comprendre le processus et même si on a que très peu on vit très bien avec tout à fait oui moi je suis aujourd'hui je suis capable on peut être ensemble on a un même salaire 10 000 euros allez on est confortable 10 000 euros en France à Paris on va vivre confortable on a 10 000 euros tous les deux ensemble mais moi je prends mes 10 000 euros je vis encore confortablement au bout de 10 ans on me trouve je suis encore là mais toi les 10 000 euros ça te fait qu'au bout de 2 ans tu as explosé parce que tu vas faire des tas de bêtises et puis tu vas payer le prix de ça intéressant très 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 intéressant bref pour ceux qui veulent en savoir plus c'est que je dis très profond très 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 profond la puissance du service les gens ne s'en rendent pas conne mais c'est très très profond très profond d'ailleurs tu ne peux pas écrire un livre si tu n'as pas envie de servir exactement et puis un petit mot encore richesse véritable je sais qu'on est dans le siècle des chercheurs d'argent des entrepreneurs et tout tu vois je viens de te dire avant même d'écrire le livre j'avais déjà entrepris oui oui bien sûr je suis aujourd'hui en train de travailler donc quand vous dites j'ai même suivi tu as écrit un livre un pied à l'école un pied je le faisais déjà depuis mais avant bien sûr et là actuellement je suis en train de travailler pour l'état français mais en réalité il y a des business de haut qui marchent qui tournent voilà et en plus même si je suis en train de travailler je travaille c'est-à-dire que bon la France c'est quand même un pays il faut le dire très 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 structuré on est d'accord administratif on est d'accord c'est même parfois un peu paralysant pour faire le business c'est pas un peu comme l'Amérique où tout de suite tu fais les trucs tu veux gagner des millions ici en France si tu fais des business tu gagnes beaucoup pratiquement un peu mal vu les français n'aiment pas trop l'argent c'est un peu tabou on parle pas un peu trop de ça voilà donc voilà c'est maintenant que les gens commencent un peu à en parler voilà en parler et puis à dire oui on gagne c'est un peu le côté très intéressant de la France parce que c'est un pays qui marche un peu vraiment avec beaucoup de matière grise j'ai pris ça mais derrière ça aussi j'ai aussi développé un peu le côté business donc je fais mes business même si je parle pas beaucoup mais le côté de la matière grise de travailler et tout donc je me suis rendu compte que le fait d'être ici enfant et puis des jeunes comme vous qui viennent et qui lancent encore dans l'esprit du livre de la lecture j'en avais fait j'ai fait beaucoup mais moi c'était un peu dans dans l'audiovisuel c'est-à-dire que je regardais beaucoup de vidéos beaucoup de trucs parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour j'écoutais beaucoup de surtout quand je faisais le taxi beaucoup de livres audio voilà donc mais ça m'a permis maintenant bon quand j'ai écrit j'ai vu qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se lier et là j'ai fait la liaison j'ai fait la liaison aujourd'hui et j'ai compris que effectivement je bizarrement je reviens encore à la source de notre civilisation négo-égyptienne qui la civilisation je vais me permettre de dire le mot ici devant toi c'est la civilisation de la Marat c'est-à-dire que centré sur le bonheur de l'autre intéressant très 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 intéressant ok ok tu as parlé des civilisations tu as parlé de Marat tu as parlé de l'Afrique et moi j'aimerais savoir tu es en France aujourd'hui oui quel est le regard que tu portes sur la diaspora africaine comment tu l'aperçois tu l'aperçois le regard que je porte sur la diaspora africaine c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est une diaspora qui est en train de faire des choses que je peux même dire à la limite miraculeuse parce que on les reproche quoi on les reproche qu'ils ne sont pas ensemble ils ne font pas des trucs ensemble mais moi aussi à un moment je me suis dit que oui il faut qu'on se mette ensemble pour faire mais tel que la société ici est bâtie si vous vous mettez ensemble et vous n'avez pas un backbone c'est à dire que vous n'avez pas quelque chose de derrière pour vous secourir pour vous tenir vous explosez l'une des caractéristiques des dieux c'est que les dieux sont immortels et Christ a devenu immortel donc pour moi les auteurs sont des dieux après votre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous donc derrière chaque auteur vous découvrirez une histoire une expérience et ils font partie de ces personnes là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures avoir des maisons d'édition comme agent livre c'est à féliciter c'est même à encourager il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur chaque génération doit trouver sa mission soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même Sous-titrage Société Radio-Canada